Salut tout le monde, c'est Erine, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bon, j'ai l'impression que je vous dis un peu ça à chaque nouvelle vidéo que je sors, mais guys, ça fait longtemps, et là là ! Mais aujourd'hui, c'est particulier, parce que j'ai décidé de revenir sur YouTube de manière sérieuse. Maman rentre à la maison. Une vidéo par semaine, tous les dimanches à 18h, c'est le rythme que j'ai choisi. Donc, je suis ravie de pouvoir vous retrouver après de nombreuses épreuves que j'ai eues à vivre dans ma vie. Finalement, la dynamique que j'ai envie de donner à cette chaîne, c'est plus de parler d'art oratoire, c'est plus de faire des analyses sur des personnes, etc. J'ai envie de parler de moi, j'ai envie de parler de ma vie, mais surtout, en fait, j'ai envie de transmettre les leçons que j'apprends. Je pense sincèrement que ma mission sur cette terre, c'est d'incarner le message de tous les possibles. C'est finalement d'inspirer par mon expérience, de transmettre par qui je suis, d'être tout simplement pour impacter et susciter le changement. Et j'ai compris que le meilleur canal et le meilleur endroit pour moi serait YouTube. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à partager, j'ai beaucoup de choses à enseigner. Et c'est pour ça que je reviens sur YouTube. Pour moi, ce n'était pas le format le plus important, pourtant c'est ma base. Pour ceux qui savent, j'ai commencé avec ma chaîne Woupiriri quand j'étais encore collégienne. Mais c'est vrai qu'après Woupiriri, j'ai arrêté YouTube et puis je me suis un peu baladée. J'ai mis pas mal d'efforts sur la plateforme Snapchat. Pour ceux qui me suivent depuis l'époque de Snapchat, j'étais vraiment une go de Snap. Et après Snapchat, j'ai décidé d'aller sur Instagram. Et Instagram et moi, ça a été une grande histoire d'amour. On a réussi depuis 2020 à bâtir une communauté de plus de 14 200 personnes quand même. Mais il s'avère que mon compte Instagram s'est fait supprimer par la plateforme. Alors, en réalité, la raison, elle n'a pas de sens. Parce qu'on m'a dit que j'usurpais l'identité d'une personnalité publique. Pourtant, le compte Instagram s'appelait Coné Erin, mon nom. Donc, je ne sais pas tellement qui est-ce que j'usurpais. Mais en réalité, j'ai vu en cette épreuve un signe. Pour les personnes qui me suivaient sur la plateforme, j'étais vraiment très attachée. Et même accro à cette plateforme. J'y passais le plus clair de mon temps. Et même, c'était aussi quelque chose qui me déconcentrait pas mal sur toutes les choses que j'avais à faire. Parce que finalement, quand tu n'es plus focus à 100% sur ce que tu es en train de faire, tu es sur ton téléphone. Et moi, j'étais là, je scrollais sur Insta. Je répondais à mes DM. Je faisais des stories. Je montrais tout. Je partageais tout. Alors, j'ai créé une communauté fabuleuse avec laquelle j'ai eu un lien vraiment unique. Et donc, forcément, au moment où mon compte Instagram se fait supprimer, pour moi, c'est un choc. Vraiment, je l'ai hyper mal vécu. Bon, pas de là à pleurer parce qu'il ne faut pas péter les blonds. Ça reste quand même un réseau social, du virtuel et quelque chose qui reste dans le téléphone. Mais c'est vrai que ça m'a remis en question sur mon rapport aux réseaux sociaux, ma manière de les utiliser. Ça m'a remis en question aussi sur ce que je voulais puisque il faut savoir que quelques jours auparavant, j'avais fait une prière et j'avais demandé tout simplement à Dieu, à ce qu'il me vienne en aide pour me développer sur les réseaux sociaux. En fait, depuis trois bonnes semaines, trois semaines, un mois, j'ai vraiment compris que là, je shiftais et que ma mission de vie, elle s'orientait plus vers la transmission et que j'avais vraiment envie de partager massivement sur Internet. J'ai toujours eu beaucoup à dire, mais c'est vrai que je le faisais en story. Oui, la story, ça reste de l'instantané. L'avantage avec YouTube, c'est que quand on met une vidéo, même cinq ans après, les gens tombent dessus et restent édifiés. Donc moi, je fais cette prière-là en disant que voilà, je veux qu'on m'aide, je vais me mettre sur le chemin de l'influence, je vais faire porter ma voix, je vais partager, je vais dire ce que j'ai à dire. Et il s'avère que mon compte Instagram, deux jours après, est supprimé. Donc, comme je vous le disais, la raison n'est pas rationnelle en fait. Elle avait ni queue ni tête. Je ne peux même pas vous expliquer pourquoi on a supprimé mon compte parce que je n'ai rien fait qui enfreignait la loi, etc. Mais j'ai plutôt vu ça comme un signe et une réponse à ma prière. Parce que c'est vrai qu'en réalité, Instagram, ce n'est pas une plateforme qui est en gratitude vis-à-vis de ses créateurs de contenu. Instagram ne rémunère pas. Instagram a énormément de réglementations, de limites. On ne peut pas tout dire sur Insta, on ne peut pas tout faire, etc. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué. En plus, j'ai voulu me récréer un compte dans la foulée. Et ce compte-là a aussi sauté parce qu'en me réabonnant à mes amis, ils ont cru que j'étais un robot parce que je me suis abonnée à plusieurs personnes en même temps. Donc là, à ce stade-là, je me suis dit, ok, stop, on arrête. Instagram, c'est terminé. Maintenant, je vais me concentrer sur YouTube, TikTok, ma base de données de mailing. Enfin bref, il y a plein de canaux différents, mon groupe Telegram, et c'est là que je vais m'établir. Des personnes autour de moi me disaient toutes la même chose. Ouais, mais de toutes les manières, t'as ta chaîne YouTube, il y a quasiment 60 000 abonnés dessus. Tu mets rien, tu postes rien, tu te laveilles des mois que t'as déserté. Va te concentrer sur YouTube, YouTube, ça rémunère. En fait, j'avais demandé dans ma prière à vivre de la création de contenu. Et en réalité, le meilleur moyen de pouvoir en vivre, c'est de faire des vidéos sur YouTube. Parce que quelque part, vous me regardez gratuitement, mais en même temps, vous me permettez d'en vivre puisque les vues que vous générez me permettent d'être rémunérée. Donc, je me suis dit, bah oui, en fait, je mettais beaucoup d'efforts sur mon contenu Instagram, sur le fait de faire des choses esthétiques. Je travaillais énormément sur Instagram, alors qu'en réalité, ça ne me rapportait pas grand-chose. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à transmuter cette épreuve et à me dire que, bah, tu sais quoi, le compte, il saute, ok, c'est relou parce qu'il y a beaucoup de travail dessus, il y a plein de choses qui ont été mises en place, mais en réalité, c'est un mal pour un bien parce que ça m'a permis de me replacer dans mon bon chemin, dans ma bonne ligne directrice et de me revenir à ma base qui était YouTube. Par la même occasion, j'avais déjà un canal et un groupe Telegram, donc j'ai pu prévenir rapidement les personnes qui me suivaient et je partage des informations et de l'actualité sur ce canal chaque semaine, presque tous les jours. Donc, n'hésitez pas à le suivre. C'est important de suivre et le canal et le groupe. Je tiens à le préciser, les deux, vraiment, c'est hyper important parce que dans le groupe, on échange, mais dans le canal, il y a toutes les infos. Donc, si vous êtes juste dans le groupe, vous n'avez pas les infos alors que ce qu'il y a dans le canal, c'est hyper important et si vous êtes juste dans le canal, vous n'avez pas les discussions, donc les deux. Dans tous les cas, toutes les informations sont en barre d'informations. Après, je me suis demandé, mais purée, j'ai fait plein de contenus, là, j'ai filmé plein de trucs, récemment, j'ai terminé mes études. Donc, en terminant mes études, j'ai vlogué, j'ai filmé cette journée et je me suis dit, mais tous ces contenus-là, je vais les poster où si j'ai plus d'Instagram ? Eh bien, figurez-vous que je me suis dit, je vais me développer sur TikTok. Donc, je vous invite vivement à me suivre sur mon TikTok, puisque c'est là-bas que je vais vous balancer toutes mes vidéos au format cool. Mais outre la perte de mon compte Instagram, j'ai eu beaucoup de faim, beaucoup de pertes et beaucoup de changements ces quatre derniers mois. C'est vrai que ça a été très difficile, mais j'ai l'impression d'avoir tout vécu. J'ai quitté chez mes parents, je suis partie, j'ai pris mon appartement. En même temps, j'ai eu Goumain, je me suis séparée, j'ai fait un voyage dans Goumain, c'était vraiment horrible. Bon, le voyage était bien, mais quand tu voyages, quand c'est pas la joie, c'est un peu compliqué. Dans l'appartement que j'ai pris, j'ai fini par me faire expulser très récemment. Ça, ça fera l'objet d'une vidéo. J'ai énormément de choses à dire sur ça, parce que vraiment, alors là, c'était du jamais vu. Une situation comme ça ne m'est jamais arrivée. J'ai perdu mon compte Instagram, comme vous le savez. J'ai perdu des gens autour de moi, des proches. J'ai découvert le vrai visage de certains. Non, vraiment, je vous assure que les... C'est vrai que je n'ai pas mis de vidéo pendant 3-4 mois, mais c'était une période de vie traumatique. Mais Dieu merci, j'ai aussi eu énormément d'enseignements dans cette période. Ça m'a édifiée, ça m'a permis de grandir. Et c'est toute cette sagesse-là accumulée que j'ai envie de vous partager. J'ai envie de vous partager ce cheminement. J'ai envie de vous partager ces réflexions. Et finalement, c'est la dynamique que j'ai envie de donner à ma chaîne YouTube. Cette dynamique où je me pose, je m'assois, je vous dis là où on en est, ce qu'on fait, quelle est la suite, qu'est-ce qui a été appris, qu'est-ce qui a été process, qu'est-ce qu'on laisse, avec quoi on repart, etc. J'ai envie que cette chaîne YouTube, ce soit une plateforme d'enseignement pour vous, une plateforme de sagesse, que ce soit tout simplement un lieu dans lequel vous êtes édifié. En tout cas, je pose sincèrement l'intention qu'à travers toutes mes vidéos, vous en ressortiez grandi, changé, que vous ayez des shift mindset, etc. Je vais revenir de manière permanente sur YouTube à raison d'une vidéo par semaine, tous les dimanches à 18h. Donc là, c'est fini les désertations. Je me concentre sur ma chaîne. Il y a des vlogs que j'ai envie de vous faire. Je quitte la France très prochainement pour déménager définitivement en Côte d'Ivoire. Je m'installe dans mon pays d'origine. Donc bien évidemment, je vais vous vloguer tout ce processus-là parce que là, ce n'est pas juste un simple voyage. Là, je quitte la France définitivement. Donc ça va avec son lot de bonnes et mauvaises nouvelles. Enfin, il y a tellement de choses. En fait, là, je suis dans une espèce de période de transition. Je ne suis plus dans mon appartement, donc je suis hébergée chez mon ami. Oh my God ! Il y a tellement de choses qui se passent et tellement de choses que j'ai envie de documenter pour vous partager. J'espère en tout cas que c'est un contenu et un format qui va vous plaire. J'ai pris conscience aussi que j'avais une énorme communauté qui était basée en Afrique, qui me suivait. Beaucoup de Congolais, de Camerounais, de Gabonais, donc bien plus d'origine que les Ivoiriens seulement ou les Français de la diaspora, etc. Donc je me dis que non, il y a des choses à faire. On a des choses à faire. Donc on va prendre cette chaîne YouTube au sérieux. On va l'exploiter. On va apprendre. On va s'édifier. On va grandir. On va s'enseigner. Et on va avancer ensemble, tout simplement. Si en tout cas, c'est une dynamique qui vous plaît, je vous invite à laisser un pouce bleu, déjà sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie de me suivre depuis plusieurs années pour certains, quelques mois pour d'autres, quelques jours, même pour les nouveaux. Merci infiniment pour toute la force que vous me donnez. Suivez-moi sur mes plateformes. C'est très important. TikTok, Telegram et la chaîne YouTube, évidemment. Et j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires. Lâchez un commentaire. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. J'espère en tout cas que cette nouvelle dynamique vous plaît et que vous êtes prêts pour embarquer avec moi dans de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.